Honneur, elle est de ces femmes qui se laissent aller facilement au sarcasme, aux remarques haustiques et, à 28 ans, elle trouve déjà à se plaindre. Bien installée au coin du feu, elle est là, à nous dessiner à petits traits avec humeur, donnant l'impression de n'avoir pas d'autre intérêt dans la vie. On sent qu'elle accumule les potins comme une pisse et trésor. Oh oui, elle était au courant de ma rencontre avec Oak Mirley, et elle m'informe à qu'elle me soupçonnait d'être une de ses amies peu sûres, qui trouve plaisir au querelle. Comparée à elle, Barbara se montra très gentille, directe, simple, compréhensive dans la mesure où ses capacités de même 4 mètres, fondées en 1828, avaient été rachetées après la guerre par Arnold Rowan Trickey, en 1919. En fit un hebdomadaire de littérature et d'art, offrant le poste de rédacteur en chef à John Midleton Murray. Celui-ci avait déjà demandé une contribution à Litton Strachet et à d'autres amis de VW, mais elle-même n'avait encore reçu aucune proposition jusque-là. Son fils vint au monde le 1 avril 1919. Le bébé avoir été sa nièce, l'enfant de Barbara. Février 1919-231. Tésoles lectuelles ne lui permettent, et même, à sa façon bizarre, une personnalité. Je me demande d'où cela vient. Sur le seuil, dans la nuit, elle fit allusion au souci que lui cause ce pauvre Saxon. Et puis Saxon m'a téléphoné pour s'excuser de n'être pas resté plus longtemps et me proposer une autre visite. Mardi 25 février et bien, je ne me suis même pas disputé avec Hopmirlet. Ces dames de la littérature sont fidèles, d'une fidélité à éclipse et je ne me risquerai pas à dire si c'est intentionnel ou non. Mais ces spéculations me font oublier ce que j'appelle, à ce que je vois, la vie. À vrai dire, je recule devant la tâche gigantesque de dépeindre la réception de dimanche à laquelle j'ai rencontré Sœur Val. Qui rôle 7 ? Sœur Henri Newbolt et Madame, Lady Cromé, les Bruce Richemont et quelques valeureux officiers de cavalerie chauve. Sans compter une foule de respectables douérières de Sout Kensington, que je n'y nommerai pas. Sœur Val et Cathy prédirent tous deux une révolution où ils se voyaient subir, au nom de la respectabilité, une noble mort de la main de Juifs russes. Les Juifs russes envahissent toutes les grandes villes-peuples débordant d'énergie et dénué de scrupules. Et puis, ainsi que le remarqua Sœur Val, il n'y aura plus jamais de 1914 et ce n'est pas moi qu'on peut accuser de pacifisme. « Pendant ce temps-là, Sœur Henri confessait que la musique, surtout celle d'instruments à cordes, fait jaillir en lui la source de la poésie, et il m'assura, du ton d'un prêtre qui prédit un miracle, ou d'un prestidigitateur qui fait apparaître un lapin, qu'un concert n'est jamais sans produire quelque chose, que quelque chose sortira de cette soirée. Mais l'amabilité de Sout Kensington est désarmante, une sorte de réserve voile ce qui est si prononcée et désagréable chez les intellectuels. Ils ont l'air de dire, « Je ne suis rien, rien du tout. Ma seule fonction est d'être agréable. Une autre tasse de thé, je vous en prie prenez ce fauteuil et je vais aller vous chercher une tartine de pain beurré, celle-là l'impression que je ressens sur le moment, mais bien qu'on ne sache pas trop pourquoi. Cela n'encourage guère à dire des choses plus intéressantes que merci ou surtout ne vous dérangez pas, et autres phrases de ce genre. Du 23 Cromwell aux 8, juste en face des animaux empaillés et tout à fait capables de leur faire baisser les yeux. Je me contenterai de dire qu'il est meublé selon le grand principe de Sout Kensington qui consiste à miser sur des valeurs sûres et à faire bien les choses. La bonne Missy Samuel Bruce s'est adressée à l'autotype compagnie pour qu'on lui envoie à domicile toute l'école hollandaise dans des cadres de chaînes patinées. Ainsi fut fait, et des tableaux couvraient la quasi-totalité des murs de l'escalier, ne laissant entre eux qu'une marge d'un pouce ou deux. Quant au salon, non, je ne puis le décrire tout entier, il ne m'en reste en mémoire que les épaules d'un cheval sur un chevalet doré, et trois grandes marines ressemblant à d'épaises tranches de pain beurré. La société, portant fourrure comme toujours, était de bon ton, et la musique, semblable à la voix d'esprit d'un autre monde tenant sous le charme les damnés privés d'espoir. Sir Henry a écrit sur cette musique les paroles d'un chant patriotique, mais comme ils sont gentils, Sir Valentine Quirole, 1852-1929, voyageur et journaliste, avait été le chef très influx du service étranger du Times, et de même que Sir Neobolt, VW l'avait connu. Par sœur Leslie, son père, la demeure de Mrs. Samuel Bruce dans Cromwell Road, en face du Muséum d'Histoire Naturelle, était le cadre novembre d'un concessaire MRT du Sarmedy, semblable à ceux qui se donnaient à Chalios, voire VW, Jeunial, 21 et 10 décibels 1918. 28,232 février 1919 Malgré tout, voyait Cathy fendre la foule dans les rues tout en laissant tomber des paroles fortes et lointaines, comme si elle était au sommet d'une montagne ou perdu dans la brume, ce qui, d'ailleurs, je ne puis m'empêcher de le penser, est bien le cas de ces aristocrates. Mais non, cependant, celui de l'or de Stas Percy. Là, ma plume renâcle car je ne puis remonter plus loin dans le passé. Il a commencé si modestement, en fumant sa pipe comme n'importe quel roturier, comme le pauvre petit Ewe lui-même, avec son visage en caoutchouc, ou Burns avec son torticolli, et puis, petit à petit, il a pris de l'autorité et de l'assurance, et s'est mis à frapper sur la table pour souligner ses arguments, ou à arrêter net son auditoire d'un impérieux, attendez une seconde ou à demander et bien que proposez-vous alors ? Quelle est votre solution comme un maître d'école, d'essence supérieure, devant lequel nous ne serions que de petits enfants qui épellent péniblement leur leçon en trébuchant sur les mots trop longs, et que l'or de Stas, dans sa bonté, est entrepris de nous éclairer ? Il m'a donné l'impression d'un homme très capable, très aristocratique et très gentil mélange si irrésistible que c'en est inquiétant. Il a expliqué le projet de la Société des Nations Neufs. Parfait, mais maintenant nous en arrivons à un autre membre de cette tribu décorative et décorée, quelqu'un qui aura beau faire, mais ne pourra jamais déposer sa couronne. Je veux parler de cette pauvre chère autoline. Nous avons dîné ensemble chez Gatti l'autre soir. J'ai été la chercher dans le giron familial de Garland. Elle a la silhouette mince et ondulante d'un peupli et d'Italie. Les saillies et les creux de ses joues sont les seules marques que les années lui aient laissées. Elle doit avoir quarante, sept ans, et aussi, dans la rue, ses petits pas s'enforcent comme ceux d'un cacatoès aux pattes abîmées. Elle a un esprit indomptable de ces mêmes serres goûteuses, elle cueille la vie comme on le fait en pleine jeunesse et avec des illusions à revendre. Elle avait fondu sur la femme du régisseur et sur Rosa Alatini pour la seule et unique raison que la femme du régisseur écrit des romans et que Rosa Alatini a vu brûler son livre sur l'ordre de la justice. Avec Alatini elle ne tombait pas très bien, sauf qu'elle s'est presque évanouie et qu'il a fallu lui donner de petits brioches au raisin qu'Otoline avait apporté et que naturellement elle a fait le récit de ses amours malheureuses, qui l'obligeaient à se nourrir de petits brioches au raisin. Birel, venu prendre le thé, avait fait la remarque que la reine Victoria, elle n'aimait rien tant que le spectacle d'un homme ivre. Lopokova avait discouru tout le 22 février. Les Wolves assistèrent à une conférence sur le projet de traité d'une société des nations, présidée par Sir Eustace Percy, 1887-1958, fils du duc de Norton Berlan qui était dans la diplomatie depuis 1910 et avait un poste aux affaires étrangères. Il devait participer à la conférence de la paix en 1919 avec Lord Robert Cécile, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. William Norman Eway, né en 1885, était un journaliste politique qui devint en 1919 rédacteur du service étranger et correspondant diplomatique du Daily Herald. Cécile de Lisle-Burns, 1879-1943, sociologue, universitaire, avait un poste au ministère de la reconstruction. Le restaurant Gatti se trouvait entre le Strand et Adelaide Street, près de Charing Cross. Le Garlance, autrefois Garlance, hôtel dans Suffolk Street, à droite de et marquait. Le livre de Rosa Latini Despised and rejected, méprisé et répudié. Publié en 1918 sous le pseudonyme d'A. T. Fitzroy, était tombé sous le coup d'une accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, et jugé susceptible de porter préjudice au recrutement, à l'entraînement et à la discipline des personnes appartenant aux forces armées de sa majesté. Les représentants de l'éditeur furent condamnés à diverses amendes, et l'on procéda à la saisie des 234 exemplaires qui leur restaient. L'auteur ne fut pas poursuivi. L'autre proie de Lady Autoline et Constance Holm, 1880-1955, femme du régisseur de la propriété de son frère Lord Cavendish-Bantinck, un der Leaul, à Kirby-Lonsal dans le Westmoreland, voire aussi VW, de l'été, 11, numéro 1024. Augustine Birel, 1850-1933, auteur et homme d'État, c'était un vieil ami de Lady Watten, chez qui VW l'avait rencontré avant la guerre mars 1919-233 à l'après-midi-le-trois. Pendant le dîner, Autoline glana des bribes de conversation des autres dîneurs et admira leur profil. Ensuite, nous sommes revenus à Gordon Square, où nous avons trouvé Clive au dernier étage de la maison, là où j'écrivais debout, assis dans le plus vaste fauteuil qu'on ait jamais vu, auprès du plus beau feu possible, avec un écran devant la porte pour empêcher les courants d'air, aussi affable qu'un cacatoé et aussi bariolé qu'un nara. Je les ai laissés tous deux et j'ai manqué mon train. Mercredi 5 mars je viens de rentrer, après avoir passé quatre jours à H.E.A.M. et à Charleston. J'attends le retour de elle, mais mon esprit continue à courir le long de la voie ferrée, ce qui le met hors d'état de lire. Et pourtant, Seigneur, que de lectures en vue. Les œuvres complètes de M. James Joyce, de Winam Lewis, d'Herzapound, afin de les comparer aux œuvres complètes de Dickens et de Mrs. Gaskell, sans compter celles de George Elliot, et enfin de Thomas Hardy. Et je viens d'écrire sur Tantani sans ménager ma peine. En effet, depuis la dernière fois que j'ai consigné quelque chose ici, et cela fait exactement une semaine aujourd'hui, elle est morte à fraîchouettée, et on l'a enterrée à Arnbst et à Ayer. Là où il y a six ou sept ans nous assista malenterrement de Richemont par un brouillard jaunâtre. J'ai dans l'idée que mes sentiments à son égard sont à moitié imaginaires, ou plutôt qu'ils sont en partie le reflet d'autres sentiments. Mon père tenait beaucoup à elle. Elle est la dernière, ou presque, à quitter ce vieux cercle de Hyde Park Gat, marqué par le XIXe siècle. Contrairement à la plupart des vieilles dames, elle ne se montrait guère désireuse de voir des gens, nos visites, me semble-t-il parfois, lui procuraient un certain malaise. Comme si nous étions déjà trop loin et que nous lui rappelions des chagrins sur lesquels elle préférait ne pas s'attarder. De même, contrairement à la plupart des tentes, elle avait l'intelligence de voir à quel point nos opinions différaient sur les questions à l'ordre du jour. C'était peut-être ce qui lui donnait cette conscience, si rare parmi les personnes de son entourage, de la vieillesse, du périmé, du révolu. Avec moi, cependant, elle aurait pu ne pas se tourmenter à ce sujet, car je l'admirais sincèrement, mais il n'en demeure pas moins vrai que les points de vue sont très différents selon les générations. Il y a deux ou trois ans, je suis allée la voir avec elle et nous l'avons trouvée toute rapetissée, un boa de plumes autour du cou, assise seule dans un salon qui était presque la reproduction, à échelle réduite, du salon de jadis. Même charme discret d'Uxville siècle, même portrait ancien, même faïence ancienne. Notre thé nous attendait. Elle avait des manières un peu distantes et qui respiraient la mélancolie. Je la questionnais sur mon père, et elle me dit que les jeunes gens d'Alors riaient très fort d'un rire désabusé, qu'ils avaient appartenu à une génération très heureuse, mais égoïste, tandis que la nôtre lui traise. Lydia Lopankova, née en 1891, danseuse des ballets russes, elle était arrivée en Angleterre avec la compagnie de Diaghilev. Mais Narkins, qu'elle épousa en 1925, l'avait connue à une réception donnée par les Citwell, Carlyle Square, le 10 octobre 1918, à laquelle Lady O'Toline et VW assistèrent tous deux, voire VW, journal, 12 octobre 1918. Probablement en vue de son article « Le roman moderne », qui parut dans le TLS du 19 avril 1919. Anne Isabelle, 18-37, 19-19, était l'aînée des deux filles de W. N. Técré, dont la plus jeune fut la première femme de Leslie Steffan. Elle épousa en 1877 son cousin issu de Germain, Sir Richemont Ritchie, 18-54, 19-12, dont elle eut deux enfants, Estée et William. Lady Ritchie était un écrivain prolifique, et VW s'inspira d'elle pour le personnage de Missy Silbery de son roman Night and Day, qui parut en octobre 1919. Elle passa les trois dernières années de sa vie à deux porsches, cottage dont elle était propriétaire depuis 1860, a fraîchouatté, sur l'île de Wicht. La notice nécrologique écrivit à son sujet VW, parue dans le TLS du 6 mars 1919, 234 mars 1919 semblait bien trempée, mais terrible, et que nous n'avions pas d'écrivain comme les leurs. Quelques-uns s'en rapprochent par la qualité, Bernard Shaw, par exemple, mais s'en rapprochent, rien de plus. Ce qui était agréable alors, c'était de les connaître sur le plan familier et non comme des célébrités. Sur quoi, elle se lança dans une histoire sur Carlyle et mon père, Carlyle disant qu'il préférait se débarbouiller dans une flaque d'eau sale, plutôt que de faire du journalisme. Je me souviens qu'elle mit la main dans un sac ou un coffret posé en retrait de la cheminée et qu'elle déclara avoir là un roman ou trois quarts écrits, mais qu'elle n'arrivait pas à terminer et je ne pense pas qu'elle l'ait jamais achevé. Mais j'ai dit tout ce que je pouvais dire, peignant les choses un peu en rose, pour le Times de demain. J'ai écrit à Estée, mais comme je suis peu sûre de la sincérité de mon émotion, ce séjour à H.E.M. n'a été, je crois, que médiocrement réussi, en tout cas pour elle du fait de l'inconfort. Quant à moi, l'inconfort, si l'on peut dire, provenait surtout de la présence de Philippe, Wolf, il n'y avait pas moyen de se prélasser au coin du feu en lisant Shakespeare. Cette forme supérieure d'égoïsme n'était pas encouragée, et je crois que Philippe lui-même se sentait un peu de trop, sentiment qu'il éprouve sans doute en permanence. Maintenant, il reste un étranger, un spectateur, il est sans attache et très seul. D'un camp est venu, plongé dans des problèmes domestiques, et lui a remis une lettre pour M. Lick, le fermier, qu'il a dû porter sous le pire déluge de l'année. Mais nous avons eu de délicieux après-midi de printemps où je n'ai pas cessé de me demander, voyons, où en sommes-nous ? Est-ce le printemps ou le mois de septembre ? Pour prendre brusquement conscience que nous allions aborder un nouvel été. Les bois s'ornaient de ces petits toupes gris-vertes comme on en voit sur les paravents japonais. Nous étant mis en route un beau jour, pour aller chercher le lait, nous avons rencontré Gun et appris ce qui nous attendait. Nous devrons partir au mois de septembre. Il veut H.E.M. pour y habiter avec sa vieille mère. Quel dommage ! Quel dommage ! Chaque fois que je remontais l'aller, je pensais que rien n'avait jamais atteint cette perfection. Si ce n'était ce démon qui me pousse à me lancer dans du nouveau, je serais au désespoir. Elle pense qu'il est facile de vouer un culte à une maison, ce qui est vrai. En attendant nous sommes en suspens. Mais la nécessité de chercher un autre logis est une très grande source de plaisir. Cela nous a conduit, par la route de Rodemel, jusque chez M. Stasset III, où nous avons appris de deux ternes créatures assises dans un cabriolet que M. Robinson, d'Itford, cherchait un locataire. Nous avons donc continué jusqu'à Itford, petit village ramassé dans la plaine, et nous avons trouvé une maison avec trois colonnes vertes, un salon encombré et une Missis Robinson, faites, comme le dit elle et comme l'attestait le nombre de ses enfants, pour procréer. Des lampes de style et des assiettes aux reflets irisés pendus au mur témoignaient des gouts raffinés de son époux fermier. De toute évidence, ils se sont installés très confortablement et voudront plus que nous ne pouvons payer, même si le pays était plus agréable qu'il ne l'est. Tout bien considéré, nous pencherions pour la ferme d'Itford, maison avec une vue et du soleil, que l'on pourrait rendre très agréable. Nous en avons fini avec les demeures bourgeoises. James Stasset, qui habitait Swayambourugmanor, dans la vallée de l'eau sur la rive gauche de la rivière, était le tenancier de plusieurs fermes, y compris Charleston, dépendant du domaine du Vicomte-Gage, sur la rive droite. Joseph Colgate Robinson habitait au Atlan, Itford. Les Wolfs ne purent pas disposer de la ferme d'Itford que le régisseur devait quitter pour s'installer à une île au nord d'Ashoam. Charleston n'a rien d'une demeure bourgeoise. J'y ai fait un tour à bicyclette sous une pluie diluvienne, et j'ai trouvé le bébé endormi dans son berceau, et Nessa et Dinkan assis au coin du feu, entourés de biberons, de bavettes et de cuvettes. Dinkan est allé faire mon lit. Leur personnel se réduit pour l'instant à Jeannie, la cuisinière à la physionomie intelligente, qui a l'air d'être juive, et comme elle avait succombé à la tâche, elle passait l'après-midi au lit. Grâce au remarquable esprit de méthode, au dévouement et à la grande habitude dont font preuve surtout Nessa et Dinkan, le dîner est préparé et d'innombrables bouillottes et bain chauds fournis. On a l'impression de vivre à la veille d'un déménagement. Dans un des petits îlots d'ordre relatif, Dinkan avait dressé son chevalet et Bunny écrivait un roman dans une série de cahiers. C'est à peine si Nessa quitte la chambre du bébé, ou bien, si elle fait un instant son apparition, c'est pour aller aussitôt parler à Dan, l'ami de Jeannie et futur homme de confiance de Charleston VI, ou pour laver des couches ou des biberons ou pour préparer les repas. Mrs. B et les enfants vont et viennent en courant d'une de leurs chambres à l'autre. Je me suis longuement entretenue avec Anne de la santé du chat Angora qui, selon Mrs. B, aurait subi d'irréparables lésions internes pendant qu'on le lavait pour le débarrasser de ses puces, si bien qu'elle avait demandé du chloroforme. Que Nessa lui avait refusé, et le chat s'était remis. Ensuite, voilà qu'on a découvert que Quentin avait peut-être la rougeole. L'atmosphère semble pleine de catastrophes qui ne troublent personne, la bonne humeur et l'animation règnent, comme il arrive souvent après trois mois de malheur domestique. Dans ces conditions, je dois dire que je n'ai pas eu plus d'une demi-heure de conversation suivie avec Nessa, surtout consacrée aux faits et gestes historiques du docteur, de la nurse et d'Emilie Sette. Mais après cette succession de désastres, une nouvelle calamité a surgi inévitablement comme l'éclair ce matin alors qu'on venait d'engager Dan et sa mère, une lettre est arrivée d'une nurse qui, contre toute probabilité, semble désireuse de venir à condition d'amener une amie. La discussion allait bon train lorsque je les ai abandonnées pour me rendre à pied à Glinde, dans la boue une bouteille telle que lorsque je suis entrée chez Powell XVIII, le régisseur, le petit employé bien lustré m'a toisé de la tête aux pieds, d'un air réprobateur, comme s'il était impossible qu'une personne aussi crottée pu chercher une maison avec cette chambre et une salle de bain. Malheureusement, il semble qu'il ait peu de chances d'en trouver une. Je n'ai rien dit de manière à ce que je dois désigner de cette façon cérémonieuse, puisqu'on est revenu sur Susanna Paula et qu'on ne trouve rien d'autre neuf. C'est une petite PER sonne songeuse, patiente, contemplative, qui examine le feu d'un air très recueilli, avec une expression résignée et de très grands yeux bleus. Je ne crois pas qu'elle soit beaucoup plus grosse qu'un beau lapin, mais elle est parfaitement formée, jambes, cuisses, doigts et orteils, les doigts et les orteils très longs et très sensibles. Le court roman d'Op Darling, publié par David Garnett sous le pseudonyme de Leda Burke, par les soins de T.L. Werner Norrie, Dan Pitcher, de Lowe, était employée comme jardinier à Charleston. On avait espéré que sa mère prendrait la place de femme de chambre et que tout deux feraient office de gardien en l'absence de la famille. L'hiver, la fille de Nessa, née le jour de Noël, soignée par un médecin incompétent et une nurse timorée, ne profitait pas bien. La doctoresse Marie Moralt, amie de Noël Olivier, prit les choses en main et sauva l'enfant. La vie à Charleston fut compliquée par la présence d'Emily Patton, une fille mère que Vanessa avait engagée comme femme de chambre en juillet 1918. On s'apparut qu'elle volait des vêtements et des provisions, et on la renvoya. Un frais Paul Well était le régisseur des immenses domaines du Vicomte Cage. Ses bureaux se trouvaient dans la grande rue de Lowe, où se rendit VW en prenant le train à Glinneuf. L'enfant fut déclaré sous le nom de L en Vanessa, auquel on ajouta plus tard Angelica. Vendredi 7 mars ayant cassé mon encrier, j'ai de nouveau recours aux encriers incassables, et je m'aperçois que celui-ci contient de l'encre violette, mais je ne sais pas utiliser à bon escient la respectabilité discrète d'un stylographe. Hier on m'a arraché une dent à laquelle était attachée la poche d'un gros abcès. Harrison me l'a montrée avant de la jeter au feu, elle témoignait de bien des souffres françaises, dit-il. Ces brèves et bizarres incursions dans le monde obscur de l'anesthésie m'intéressent toujours. Dans le métro, en revenant, je me demandais si les gens qui étaient là soupçonnaient son existence. Je m'en réveille, ou plutôt j'ai l'impression d'en sortir et de le laisser continuer sa course folle à travers l'espace, tandis que le monde de Harrison et du Dr. Truby retient mon attention. Ouvrez la bouche, Mrs. Wolfe. Bon, maintenant je vais enlever ce petit chicot. Imaginez qu'au lieu de cela on se réveille pour trouver la divinité en personne près de soi. Celle-là ce que croient les chrétiens, sans doute. Elle a rencontré une foule innombrable de gens ces derniers jours, et j'ai oublié de dire que Sydney Webb trouve que son livre est une œuvre tout à fait remarquable, et qu'il sera imprimé sous peu chez Clark, d'Edimbourg, et sortira peu, être en juin. Quant à mon pauvre vieux traînard de nuit et jour, il doit être porté chez Gérald Ducour dès que j'en aurai fini avec ses assommantes corrections de détails. Lady Wolseley, qui paraît être une dame de la plus grande distinction, puisqu'elle se sert d'un crayon pour écrire au rédacteur en chef du Times, trouve que la notice de elle sur Tantane est tout à fait admirable et que la délicatesse de ton est une preuve qu'il a du génie. Pour faire bonne mesure, mon article, selon BR, est salué par des applaudissements tant à son bureau que chez lui et à son club. Les riches m'ont voudraient louer une maison pour avril et mai. Si j'avais l'expérience de elle, je pourrais raconter ici une petite histoire sur la commission du charbon et l'intervention en sous-main de Lloyd George, telle que Mrs Webb nous l'a rapportée. Mercredi 12 mars 2012, ce dimanche après-midi était de ceux que je consacre à Shelley Woods. J'y ai rencontré Cliff, et en sa compagnie j'étais plus étrangère que jamais à la foule non moins sombre, élégante et discrète que toujours, bien que je crois n'être pas aussi sensible qu'autrefois à tout cela, et même considéré maintenant Shelley Woods comme une maison presque ordinaire. Il m'a fallu parler d'Ashwama Elena, et je me suis heurtée à sa lenteur d'esprit due à ce que, habituée au simple rôle de bel ornement décoratif, elle ne comprend rien à rien et se lance dans des réponses à tort et à travers, comme un épagnole pataux qui traverserait une route très fréquentée, et ses yeux n'ont pas de profondeur. Cliff m'a emmené dîner au Café Royal, qui ne m'a guère intéressée en tant que spectacle, ce dont il se montra plutôt déçu. Cependant vers la fin du dîner une femme d'allure équivoque, qui dînait en tête à tête avec un homme, jeta son verre par terre, fit un grand fracas de vaisselle, renversa en pire in commerce in Africa, voir VW Journal, 17 décembre 1918, Not-11, Elle, W, avait donné au Times une notice nécrologique sur Lady Ritchie, qui parut anonymement dans le numéro du 10 février 1919. Le journal, suivant en cela ses principes de ne pas divulguer le nom de ses collaborateurs anonymes, avait fait suivre à LW une lettre de Louisa, vicomtesse douai arrière de Wolseley, veuve du commandant en chef de l'armée britannique. VW a écrit, mercredi 11 mars le pot à moutarde est sorti avec des airs de dâne d'outragé. Ce moment où tous les yeux des diners étaient fixés sur elle lui offrit-il une compensation, était-ce pour en venir laquelle avait protesté, toujours est-il qu'elle laissa son compagnon tout déconfit, et se donnant des airs d'indifférence, et je ne doute pas que c'est ce qu'elle avait cherché. Je ne punierne péché de penser à la triste scène qui aurait lieu le lendemain matin dans l'appartement Les Latines, les Récriminations, la Réconciliation 1 et le prochain dimanche ils dîneront, j'imagine, dans un autre restaurant 13. Lorsque je dîne à présent avec Liv j'ai toujours le sentiment que nous témoignons d'un changement dans nos dispositions et nos opinions respectives, le présent se déroule sur la toile de fond du passé. Le présent est plus aimable, beaucoup plus gai que le passé, encore que moins intéressant peut-être, ou plutôt il présente un il-intérêt différent car, intéressé, je l'ai été parce qu'il m'a dit de Nessa, de R et de D et parce que je pouvais deviner de ses propres sentiments, heureux, vibrant, épicurien. Et cependant n'aurait-il pas assez moment, je ne dis pas de déception, mais de conscience que les choses auraient pu avoir plus d'ampleur, j'en doute, je pense qu'il a trouvé sa hauteur propre et par conséquent le bien-être. Lundi, 10 mars, je crois, nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous arrivons à la fin des poèmes d'Eliott mais j'ai oublié samedi où nous avons eu Marjorie Strachet, les chauves, Saxon à dîner. Saxon, tel le sable dans l'huître, fut à l'origine de cette perle. Seuls il nous est difficile d'affronter Saxon, alors nous avons eu recours au téléphone et au télégraphe pour faire appel à d'autres convives. Je doute qu'il a précompagné cela. Il désire plus d'attention qu'on ne peut lui en accorder lorsqu'on se trouve en société, et il reste silencieux, en dehors du cercle magique il ne s'y laisse pas entraîner. Pour moi, l'objet le plus intéressant de cette soirée fut Gumbo, j'ai aussitôt la certitude qu'elle avait changé. Elle est parvenue à une certaine décision, elle a franchi un certain stade. Conrad ne dit-il pas qu'il y a une certaine ligne d'ombre entre la jeunesse et l'âge adulte ? Eh bien, depuis la dernière fois que je l'ai vue, elle l'a traversée pour rentrer dans les eaux plus calmes et plus grises qui se trouvent au-delà. Elle vient de recevoir son congé, motivée par sa myopie, à son école. Autrefois cela n'aurait pas eu beaucoup d'importance. Elle serait passée à autre chose, mais lorsque je l'ai comparée à l'acrobate qui vole de trapèze en travers spès, elle secoue à la tête. Non, tout cela est fini. Elle a maintenant deux pièces à Ella Consington, vide son salaire, rentre chez elle heureuse à l'idée du calme qui l'attend, heureuse de trouver le feu allumé par la femme de ménage. Les choses n'ont pas bien tourné pour elle. Peut-être est-ce de la faute de Joss ? Je serais bien incapable pour ma part d'envisager un avenir aussi lucubre. Je commence à voir maintenant quelle forme prend la vie de mes amis. Il semble un peu que celle de Marjorie sera un ranger parmi les échecs, non pas que je vois dans les mariages ou la réussite professionnelle un succès en soi. Je parle d'une attitude de l'esprit, de la façon dont on regarde la vie. Il me faut noter que si le ciel est noir comme une eau dans laquelle on s'est lavé les mains, un oiseau n'en pousse pas moins longuement sa romance à la fenêtre. Pendant notre promenade aujourd'hui nous sommes passés près d'Amandie en 13. L'incident de la femme à l'allure équivoque à son écho dans la chambre de Jacob, 14, Nisha Daudine de Joseph Conrad, La ligne d'ombre, une histoire de mère, dont l'auteur disait qu'elle traite du passage de la jeunesse insouciante et fervente à la maturité, période de la vie plus consciente et plus angoissée. 238 mars 1919 Les jonquilles sont sur le point de s'ouvrir. Mais jusqu'ici je ne crois pas que nous ayons une seule journée de ciel bleu ou de chaleur, et il n'y a pas non plus de flaque d'ombraque à eau, puisque l'ombre y règne partout. Hier soir Miss Fox, environ 26 ans, gagnant sa vie, partageant son logement avec une amie, fille du professeur d'Oxford et secrétaire de PIPA, a dîné ici et fait une conférence à la guilde sur l'égalité des salaires. Léonard s'apprête pour la première fois depuis son mariage à revêtir une tenue choisie pour aller dîner avec David Davis et Venise Law 15. Ce matin une lettre de Hoppe nous a signifié notre congé, et pour comble de malheur il ne veut pas nous louer la ferme. Samedi 15 mars nous aurions dû vivre aujourd'hui la journée la plus heureuse de la semaine, et puis parmi les lettres à mon adresse il y en avait une de d'un camp qui me parut de mauvaise augure, et dans laquelle, comme il fallait s'y attendre, il réclamait que Nelly vienne au plus tôt. Réclamer, c'est bien le mot, quand il dit que Nessa est en train de complètement s'effondrer à force de travailler de soucis. J'ai donc télégraphié pour dire qu'elle irait, si possible pour trois semaines. Ce qui a préludé au télégramma a été très désagréable et les suites le seront davantage encore. Pour l'instant notre maison constitue une petite île pour les parents en quête d'abri pour leur progéniture. Nous avons eu hier soir un coup de téléphone de Karine qui demandait si nous ne pourrions pas prendre Anne, Judith et ma belle pour une quinzaine quinzaine qu'eux-mêmes vont passer à H.E.A.M., mais personne ne comprend combien il est difficile de se séparer d'une cuisinière ou de prendre des enfants chez soi lorsqu'on est soi-même organisé suivant une autre échelle. Enfin, c'est assez de vivre ces contrariétés sans avoir à les écrire. D'ailleurs nous avons refusé de prendre ma belle avec Anne et Judith. Jeudi, Bruce et Elena ont dîné ici véritable événement, mais tout s'est bien passé. Eux, en tout cas, ont largement franchi la ligne d'ombre. Lui, je l'ai trouvé plus indulgent, plus modéré, d'une élégance moins impeccable que je m'y attendais. Merci. 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 C'est parti. 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 Moi aussi. Au lieu de quelque chose de plus chaleureux, et cela m'a un peu touché, car j'en pressentais la cause. Elle a très peu de cordes à son arc, mais elle a su discuter de l'Indien mille avec elle, ainsi que des religions de l'Inde, et je suppose donc que sa lenteur et sa stupidité apparentes proviennent de ce qu'avec moi elle n'est pas dans son élément. Nous avons bavardé, beaucoup parlé d'Ach-Oham bien sûr, et la soirée a passé tranquillement Tranquillement, Placide L.W. se rendait à un dîner de la Ligue des Nations. L.E. Torrio Venislo, premier ministre de Grèce, représentait son pays à la Conférence de la Paix. On n'a rien trouvé à ajouter à la description que donne V.W. de Miss Fox. Nelly avait déjà été prêtée à Charleston pour cinq jours en février, lors d'autres difficultés. L.W., plus soucieux de la santé de sa femme que des ennuis de sa belle-sœur, ne l'avait laissé partir qu'à contre-cœur, et cette seconde demande de Charleston aggrava sans doute son désaccord avec V.W. sur ces sujets. Confère V.W., titre l'été, H. N.1025. Ma belle s'élouette, après avoir été placée chez les treizièmes onces, était alors la nurse des antiniques d'Adrien et Karine Steffan. Mars 1919-239, avec à peine à nous deux de sa silence gênant, comme il s'en est produit chez eux. Je m'en souviens, lui traite sa femme comme une grande et superbe enfant. Oh, vous allez aimer cela dit-il quand j'ai offert une boule de gomme à Elena, et elle-même me dit qu'elle avait remarqué une très jolie confiserie dans la rue. J'imagine que Bruce est un homme bienveillant et dénué de toute ambition, qui s'est accommodé de passer son temps à secourir des jeunes gens dans le besoin et à faire la mise en page des articles et des annonces des suppléments, ce qui, d'après lui, n'est pas aussi facile qu'il paraît. Lorsque se produira la grande catastrophe, dit-il, faisant la allusion à Lord Northcliffe, il y aura un Walter qui rachètera le Times et en refera un journal convenable 18. Ils sont allés voir H.E.M. vendredi, mais le résultat ne nous est pas encore connu. Elle a raison, je crois, lorsqu'il dit que la place d'Elena serait dans une vaste demeure à la campagne, où elle s'occuperait de bonnes œuvres. Je lui ai demandé si par hasard elle ne connaîtrait pas un typographe, et voilà qu'elle a entrepris très consciencieusement de m'en trouver un, étant bien entendu en contact avec diverses organisations. Vendredi je suis allée à Londres et j'ai pris le thé chez Mrs. Hamilton ou plutôt Molly, j'ai dû me reprendre une douzaine de fois. Elle a maintenant pris l'habitude de déjeuner à Londres deux fois par semaine, apaisant ainsi l'insatiable appétit de Gréant et de Matahé. Murray est dans la pièce à côté, et il a demandé à elle de se charger de l'aspect social, autrement dit réforme sociale, de l'Athena et homme, insistant pour qu'il donne une critique d'un grand livre jaune vin. James Strachet a extorqué le poste de critique dramatique. Elliot sera peut-être secrétaire de rédaction. Le premier numéro doit sortir le 4 avril. Ces petits potins littéraires me paraissent un peu méprisables. Ils sont peut-être le signe que je deviens une professionnelle, une écrivassière du type de Mrs. W.K. Clifford qui savait exactement ce que gagnait chacun, et l'écrivait, sans compter le reste. Je vois encore mon père l'écouter d'un air réprobateur tout en éprouvant un secret plaisir. Mrs. Hamilton m'a donné le sentiment d'être un peu une professionnelle, car sa table était jonchée de livres et de manuscrits. Il y avait un livre ouvert sur le pupitre, et elle commença par m'interroger sur mon roman. Et puis nous avons parlé critique, et cela m'intéressait d'apprendre qui avait écrit la critique de Martin Schiller, encore que j'ai eu un peu d'onde de mon intérêt. Ensuite elle me révéla une chose qui en dit long sur la sensibilité de ma famille. Adrian lui avait demandé de me dire combien il le Times fut fondé en 1776. Il y avait un livre ouvert sur le site de Martin Schiller. et l'écrivait, sans compter le reste. Je vois encore mon père l'écouter d'un air réprobateur tout en éprouvant un secret plaisir. Mrs. Hamilton m'a donné le sentiment d'être un peu une professionnelle, car sa table était jonchée de livres et de manuscrits. Il y avait un livre ouvert sur le pupitre, et elle commença par m'interroger sur mon roman. Et puis nous avons parlé critique, et cela m'intéressait d'apprendre qui avait écrit la critique de Martin Schiller, encore que j'ai eu un peu d'onde de mon intérêt. Ensuite elle me révéla une chose qui en dit long sur la sensibilité de ma famille. Adrian lui avait demandé de me dire combien il le Times fut fondé en 1785 par John Walter. Lord Northcliffe l'acheta en 1908, mais le conseil d'administration continua d'être présidé par un membre de la famille Walter, d'abord par Arthur Fraze et Walter, puis, de 1910 à 1923, par l'arrière-petit-fils du fondateur. En 192, 1, après la mort de Lord Northcliffe, le Times fut, en fait, racheté par John Jacob Astor, plus tard Lord Astor au fait vert. Miss Matta était l'assistante de VW à la rédaction, et Miss Mina Gréant, la secrétaire de l'International Review, en acceptant son poste LW avait stipulé qu'on ne pourrait exiger de lui qu'il vienne plus de deux fois par semaine à son bureau. Rien ne parut sous la signature de LW dans l'Ile-Tenayton durant la période où Muriel fut le rédacteur en chef, avril 1919 à janvier 1921, mais le journal de LW montre qu'en 1919 le périodique lui versa des honoraires. Elliot ne fut pas retenu comme secrétaire de direction, mais il apporta sa contribution au contenu de la revue. Mrs. W. K. Clifford, 1846, 1929, et son mari, le mathématicien qui mourut en 1879, avaient été des amis des parents de VW. Leslie St-Fan estimait que Mrs. Clifford trempait un peu trop dans le journalisme pour son goût, mais il la respectait pour son courage à gagner sa vie et celle de ses deux filles. Elle fut un auteur prolifique publiant plus de 24 ouvrages, contes, romans, pièces de théâtre, et écrivant beaucoup pour les journaux. Martin Chalert, roman de Romé Wilson, qui mettait en scène un musicien allemand, fut brièvement signalé d'un point de vue anti-allemand, dans le TLS du 10 octobre 1918, puis reçu de grands éloges dans un article plus long que publia ce même journal le 7 novembre 1918. Le livre passait pour être l'œuvre d'un homme, mais Ertour était en fait une femme et mêlent à traverser des apparences qu'il venait de lire pour la première fois, étant trop timide pour me l'écrire lui-même. Elle a deux ou trois sœurs, toutes artistes, selon elle, bien que les motifs de vitrail que j'ai vus ne m'en n'aient pas convaincu, l'une est poète, s'entoure des bouches de livres à écrire sur tous les sujets imaginables, et a écrit un long poème dont elle aimerait que nous envisagions la publication. « C'est un poète sans aucun doute un poète », disait-elle, ce qui éveilla ma méfiance. La vérité est que Molly Hamilton, malgré la faculté qu'elle a de penser comme un homme, une intelligence solide qui fonctionne bien et une vie indépendante et digne, n'est pas un écrivain. Nous n'en avons pas moins échangé les intrigues de nos romans et dit, vraiment, comme c'est intéressant, mercredi 19 mars, les événements s'accumulent si vite que je n'ai pas le temps de coucher par écrit, les réflexions non moins abondantes et rapides qu'ils m'inspirent et que j'insère toujours ici au fur et à mesure, qu'elles surgissent en moi. Je comptais parler des barnettes et de cette répulsion que j'éprouve pour ceux qui mettent les doigts dans l'âme d'autres et pour leur satisfaction personnelle. Les barnettes, en tout cas, y plongeaient jusqu'au coude, on les y prend sur le fait, comme jamais philanthropes ne le furent, ce qui permet d'en tirer un excellent exemple, et puis, étant sûrs de et dénués d'imagination, ils se trahissent au point d'obnubiler mes facultés critiques. Est-ce le snobisme intellectuel qui me pousse à tant les détester ? Est-ce du snobisme que de se sentir indignée quand elle dit « J'approchais là des portes simples » ? Lorsqu'elle considère que Dieu égale à le bien, et le diable égale à le mal, cette vulgarité d'esprit est-elle nécessairement liée au fait de se dévouer pour ses semblables, et puis que de conviction dans la complaisance envers soi et l'autosatisfaction ? Jamais un doute sur le bien fondé de ce qu'ils font. Insensibles, ils foncent à travers les obstacles, et, naturellement, leurs entreprises prennent toutes des proportions colossales et aboutissent à de prodigieux succès. Bien plus, quelle femme douée de temps soit peu d'humour et de clairvoyance adresserait de tels péants à son propre génie ? Peut-être tout cela a-t-il sa racine dans l'adoration avant le désignard et dans la facilité avec laquelle on exerce une emprise sur les pauvres. De plus en plus, j'abomine toute domination d'un être sur un autre, toute autorité, tout abus de la volonté. Et enfin mon goût littéraire est heurté par l'anxion qui commence le déroulement du récit jusqu'à son déroulement. Cette réussite épanouit comme une extravagante pivoine, mais je ne fais que gratter la surface des impressions que m'ont laissées ces deux épais volumes. Lundi, après bien des contretemps, j'ai enfin rencontré Muri au club, et nous avons pu parler de la tonneurne. La réussite commence déjà d'agir sur Muri de la manière que j'ai toujours prévue. Il a le teint frais, les joues plus fleuries encore qu'à notre dernière rencontre. Son esprit brille de tous ses feux. Voyons, il avait même Mary-Anne Hamilton, dont le père Robert Adanson avait été professeur de logique à l'université Compagnie Glasgow, avait trois sœurs plus jeunes, Una et Sarah, qui étaient peintres et artisans d'art, et Margot, poète et écrivain qui avait déjà publié un livre de poèmes en 1917, Aïr au Fuard, une année de guerre. Le reverend canon Samuel Auguste Hubarnet, 1844-1913, et sa femme Henrietta, 1851-1936, s'occupaient inlassablement d'œuvres sociales, se consacrant tout particulièrement à l'éducation des pauvres. En Co égale à Co, des villes égales à Éville 1919, Hermena Barnet publia une biographie en deux volumes de son mari, Ref, canon S Alliante, Ilua Mifnan, Mar, 99241 des fourrières d'écoliers. Le regard rayonnant et je crois que ses silences étaient occupés d'agréables pensées non qu'il veuille admettre qu'être rédacteur en chef de la tenale ni soit bien préférable à un poste dans un bureau de ministère. Il attend parler de ses projets, et avec tant d'ardeur, que nous sommes restés là de cinq heures moins le quart à six heures et demie, et plus, et ensuite il a fallu que je me dépêche. En fait, je ne dois qu'à Inoride ou acter psychologique d'avoir attrapé mon train. Nous discutions de sa poésie et de sa propre importance en tant que poète, non sans une certaine passion de sa part, si bien qu'il se rejeta en arrière pour regarder fixement le plafond. Cela éveilla mon intérêt, mais aussi ma culpabilité à la pensée du dîner qui serait en retard. Je dis donc, oui, c'est bien agréable d'avoir une presse à soi pour imprimer ce qu'on écrit. Enfin, la semaine prochaine il va me falloir porter mon roman à Gérald Ducour. Or, il détacha aussitôt son regard du plafond. Ah, quel en est le titre ? Oui, il sortira à l'automne, je pense. Eh bien, il faut que je me sauve. J'en ai peur mûri et rester un petit garçon malgré ses airs tragiques. Je ne doute pas que sa vantardise va se réaliser. D'ici douze mois, l'Athonaïum sera le meilleur journal littéraire existant. Qu'écrirez-vous ? Virginia m'a-t-il demandé. Est-ce manqué de modestie que de trouver à sa question une tournure un peu négligente ? Toujours est-il que je ne l'ai aucunement importuné de mon insistance. J'ai proposé de lui faire une petite visite parfois le jeudi, soit pour prendre un livre, soit pour suggérer un article. Il a accepté très cordialement. Nous avons épluché tous les noms dont il s'est assuré, et j'ai tâché d'en trouver d'autres, mais j'ai dû reconnaître qu'une fois épuisé la liste de nos amis intimes, il ne restait plus grand-chose à glaner. La nouvelle génération n'est pas très prometteuse jusqu'à présent. Un rédacteur en chef prend naturellement bien soin de faire ma base sur les jeunes écrivains. Je doute d'avoir été pour Richemont un aussi grand fardeau que je le pensais. Tandis que nous faisions quelques réserves sur le choix de James comme critique dramatique, le dit critique dramatique fit une courte apparition et nous aperçut. J'ai recommandé Desmond pour le premier rôle, Catherine se chargera de quatre livres par semaine. Dieu veuille qu'elle ne s'occupe pas des miens. Je la sens de nouveau aigri puisqu'elle ne se donne pas la peine d'écrire une carte pour prendre rendez-vous, mais je vais tâcher de monter là-au-demain pour juger par moi-même de la situation. Nous avons fini d'imprimer les poèmes d'Eliott aujourd'hui, notre travail le mieux réussi jusque-là, et de beaucoup, grâce à la qualité de l'encre. Quant au poème de Murray, McDermott y a fait tant de tâches et de bavures qu'il nous faudra réimprimer au moins la page de titre. Samedi 22 mars aujourd'hui, entre autres choses, la grève des mineurs a été ajournée et les gardes ont défilé dans Londres. Elle aurait pu les voir, mais a trouvé que cela ne valait pas la peine de perdre sa place assise dans le métro. Quant aux nouvelles d'ordre privé, nos nouveaux rayonnages sont arrivés et nous en avons installé une partie dès 1916 à la fin de la guerre heureux. Murray-Ministeré de la guerre fut attaché au bureau politique du service des renseignements du le bureau de la rédaction de 1. A Tetraloni se trouvait au Dizadelfi-Terras, près de Charing Cross. 1. A Ante-R-L-Notes-U-O-T-Hus-A-S-O-N-B-X-Notes-U-A-X-E-A-N-A-L-U-A-L-F-I-X-O-L-U-R-O-L-T-N-E-P-A-L-A-S-U-E-U-B-D 1. A Tl-U-A-L-U-A-L-P-L-A-N-E-V-D-U-U-O-R-M-A-Z-O-R-N-A-T-O-K-P-U-E-Z-O-L-N-O-K-E-L-I-O-A-Z-O-1.1-IT-O-Z-O-Z-O-1-S-O-R-P-E-P-A-L-I-S-N-D-A-L-I-S-N-D-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-T-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-T-L-I-S-U-A-L-I-S 1. A Tl-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L-I-S-U-A-L 1881, U0SPL EITDA 1110, 10 à 1 MAP 9, 1 SZA HTTA ou TELDAI ALT MODOANU LUE TITAL DAST 37,1 TAS DOMA ALUESTM, ALTUIA NORZUNBEN UAP LUE ATUERST NUA, 0 SPNB ALNOSUS LTI CAOID 1, E101, NOMMA SAT ATA GOPÉ, SALOI OUSTRUES DIU ASACIANT LUE ATUIA ZENY QUI UTUDOZITA ANBES UCIALOX IEDES Détroite et d'une pub l'USTP notamment et d'un titre d'air trois pâles sur s'leurit une ou à l'ATNBA du R1 suot et actiques n'a eu adoré d'elle pas à serre et statut s'leutut l'UX n'a été mage et à UAN2 EJ l'UIPU AUNOA A DUÉMULAGE GANBS UOS 3S AP ONMEZ RITAN OU LUE AUDUES A L'AUTRS 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 A L RDAI E E CE 1.0 PESA ZUAS NA PIA OALON OE RQA E OIEDDAE 09 A1101U 0.11 A PESA OMS ANA INNOX NISLAMBONA ALEUINN NBRE SIPDAP SNES NISR DAA Pourcent AMUR SAS SURI A SNAP E DEMNIO SALADES PLPS AUNN PEA MUO AART A NBSR SACURACH SOUGZNAK MUALIA SA ZOLOL A LAUNNAD POPO AARM SEU ZANA OODDADE AAK PAD NEUR RE AUN DUPAY NBREA 3P ingénie pas j'ai une taille d'y gouno ou apsa uoq uo pitu a sa jtr et sous sa îlost l'an p a 111 t e l'urne bâmes or turc sa ea la dici turc saner d.0 111e 1914 iu a antique du lot à anra kala nous sana ddae i tdae top 5 numéros 0 à la samara les uo a sans pradol sur sa dur pu et septembre au fem sa efa et sa a saïe en sali au spi septembre dans sa snor et l'on ya on raccoune pa apuro a une peole treffle mutui ou a simu ou a tu lui au fond a ou a tu arfa pédudit su soli a tu maja un oeuf sapin odo in en air aflo du al a l'héroïmat prmalista d 1 1 dda nu avedi du iu a lui ôté ici au louis est fa à la déjà en belayol pirli à l'o ddae suds dit dimanche à nbao des dito pan suds uasa ou af.0 anis et ati daa aru nu un dnr uas re re f.e.e. ns oaja nbao neuf penefs rt ua en pesa aola a anbeg raison zera la joe wa sage oa opio tuima oa 1 p.e.t lo dd denu rua fula anual aota alemon rueke lua lua 9 jjw au jala tura on p.a.nb ua moula nbao arseno aza la nba dp azua akuna noa i nb jaza 491 utana pnl on salua tuelus ortuage sa or psa adnes ruc sursua sa oef a nb dd du ti di tiens ou sednuto as oa tufsano camp sa adhuit lyo e sanyo soji onana ai oio i oio tup dd n5 oa a chalo amaa nb lmv noyomo apio adre p.a.lus 1s nj1 a vu atwa oa prnolenss uo atsnuo 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 a nbao a nbao aes siola ritremas rua araf a nbao sjojkoteur ana noa rd1 o dsfw cizeto du erdra a nolulua asa asia oskeu iri nbao zoli a nbao tambla ticno 111-11 mm raedis etrno alo nbao rpu adalusi ua apio lua oio tualo nbao d1s0 3.1 nbao uo dd i 018a a 3 lho aloo snda a sraza a nbao tlo a xerci oa olao drao stebombrek de al sredo lao a кому zot pandion bzez pandion psiuo uo sqo g srq soa ansa palur smsot uo a zotpo uo si unania 0.3 salue xn r opio daeo nbao tso uam en 2011, la opars nous ursie sn sn bwio deo a lo an o.wiz ure a lu o l l t a ou du a lo an o a po sent no a mati, u pstis e o an r p l a l a r o a mui, o s a n a n d i n b d i l a l a o s p a n d a o a o a u t s n o z i o n s rf, u a l u a r d o s a l n u n g z a d u s u o a n o l l a s n o a l l a l l a l l l s n u e l a n i t o a r g n o p i s o p t i l o d u a d u a n u a s o s n d x a p l u o a l i o f o s n o a n o x u o f l g a l u n o f d t i o a n a t u o a l s i t a l m a t u o p a s a r n u l i e g w i d o g il n a un r u o g s n b p u r u s s r o s i n b b virgule. a n i s d i r g i s u o s r u l s l u o g s n a o a p u a o s l i o a s n u s n u s l n d 3 a s i t u r t i p t, 0 sur paluotus a u o n b i n u s o a po a n e 1 d o al d u s l u r s l u o l t notamment alf le 1919 au nom. Je ne peux pas écrire aux gens nous nous sommes donc séparés d'en charing kroskoa, pour les six prochains mois, sans doute, mais pour avouer la vérité ce n'est ni Catherine ni Aop que je pense le plus, mais aux deux maisonnettes de Higuetre Gertan. Anson Mornkne même, le capitaine Short, à Saint-Yves, ouvre peut-être ma lettre. Jeudi vingt-sept mal le capitaine Tregertan Short a maintenant reçu ma lettre, m'a répondu, m'a même fait un croquis, et paraît non seulement disposé, mais très désireux de nous laisser ces trois maisonnettes pour cinq livres par an. Je lui ai répondu à mon tour ces jours-ci, que nous déciderions sans doute de les prendre et, à vrai dire, j'ai passé le plus clair de mon temps sur la pende qui dévale devant notre maison et que Léonard a déjà planté de fuchsia, ou accroupi sur un rocher, à regarder l'immense déroulement des vagues écumeuses. Au cours d'une promenade désabusée au bord du fleuve, hier, Léonard a vu dans cette aptitude à être heureuse d'abord à H.E.A.M., puis à Tregertan, matière à un discours sur la nature illusoire de tous les plaisirs et des peines, qu'il a amené à la conclusion que l'humanité n'est qu'une misérable tribu d'animaux, et les œuvres de Shakespeare lui-même viennent inutiles, sauf en cela que le talent qu'il a mis à les écrire est source de plaisir. Avouerais-je que j'attribue ceci à une invitation à dîner de ma malheureuse famille, à laquelle je me suis rendue, et aussi à nuit et jour que elle a passé de soirée à lire ? Je reconnais que son verdict, prononcé enfin ce matin, me cause un plaisir extrême. Que dois-je en retenir ? Je ne sais. À mon avis, Anégy est un livre plus mûr, mieux achevé, plus satisfaisant que la traversée des apparences, et cela se comprend. Sans doute me vaudra-t-il l'accusation de fignoler des émotions qui n'ont vraiment aucune importance. Il est certain que je ne m'attends même pas à une seconde édition. Et cependant, le roman anglais étant ce qu'il est, je ne puis m'empêcher de penser qu'en ce qui concerne l'originalité et la sincérité, je supporte fort bien la comparaison avec les autres écrivains modernes. Elle trouve la philosophie du livre bien mélancolique. Elle s'accorde beaucoup trop à ce qu'il disait hier. Pourtant si l'on veut parler des individus sur un plan général et dire ce que l'on pense, comment éviter la mélancolie, non que je sois désabusée, mais le spectacle qui s'offre est étrange au plus haut point, et comme les réponses toutes faites ne servent de rien, il faut bien tâtonner à la recherche d'autres. Le procédé qui consiste à rejeter ce qui est vieux alors qu'on ne sait trop que mettre à la place est lamentable. Et puis, à bien y réfléchir, quelles réponses nous suggère un Arnold Bennett ou un Técré ? Quelles solutions heureuses, satisfaisantes ? Quelles réponses et que l'on puisse accepter sans faillir au respect que l'on doit à son âme ? Me voilà maintenant au bout de mon odieux travail de dactylographie. Dès que j'aurai fini de grébouiller cette page, j'écrirai à Gérald pour lui proposer d'aller dîner avec lui lundi. Je crois que rien ne m'a donné autant de plaisir à écrire que la seconde moitié de N.E.J. en fait, à aucun moment le livre ne m'a autant coûté que la traversée des apparences. Et si la facilité et l'intérêt que l'on éprouve à écrire pouvaient être des gages de réussite, j'aurai quelque espoir qu'un certain nombre de personnes trouveront du moins plaisir à ce livre. Je me demande si j'aurai jamais le courage de le relire. Le temps viendra-t-il où je serai capable de relire mes textes imprimés sans rougir, trembler et souhaiter rentrer sous terre. 244 mars 1919 Notre dîner d'hier soir à l'Isola Bella fut une très brillante affaire dans le style bohème, avec du vin en abondance, une conversation consacrée au livre, à la peinture, dans une ambiance de liberté et de satisfaction générale encore que j'imagine que Roger. Nessa me recommanda soigneusement de ne pas révéler à Roger qu'il était à la salle de bain avec Duncan, ce qui jette un certain jour sur la façon dont il voit les choses. À la fin du dîner, le patronne, comme nous l'appelions, Clive Jacassé en italien avec le plus grand brio, apporta un grand carnet de croquis dans lequel Nessa, Duncan et Roger firent tout un dessin, et nous fûmes récompensés par une bouteille de Marsala. Puis retour à la maison, laissant Roger et Nessa dans Fitzroy Street, cependant que Clive, Duncan et Mary nous emboîtaient le pas. En chemin nous parlâmes beaucoup de Lataya et hommes chacun jouissant en secret de son importance. Clive et Roger feront la critique d'art, ce sera la plus brillante liste de collaborateurs qu'on ait jamais vue, et en fait, je rouvre ce cahier uniquement pour noter que Murray m'a chargé d'un article signé que je vais lui envoyer. Dimanche 30 mars j'ouvre ce cahier aujourd'hui simplement pour signaler que Miss Eleanor Ormero, exterminatrice d'insectes, s'annonce bien pour Murray s'il apprécie mon premier article, excentrique, pour ma part, il me plaît assez 31. Cela noté, et elle n'étant pas encore rentrée de Sten, j'ajoute que j'écris au grand jour, bien qu'il soit plus de cinq heures et demie. Nous avons avancé nos montres la nuit dernière. Ainsi s'en est fini des ténèbres de l'hiver, et je le regrette à moitié, car une soirée obscure passait au coin du feu à son charme. Qui plus est, si j'allais regarder à la fenêtre, je verrais la neige dans le jardin. Hier matin, lorsque j'ai ouvert les rideaux, le blanc qui couvrait les arbres et les toits était d'un éclat éblouissant, surmonté aussi d'un lumineux ciel bleu, tendre comme un ciel de juin, mais d'une douceur trompeuse, car dehors on était fouettés par le pire des Vendées, et je n'ai jamais eu aussi froid de tout l'hiver. Le froid qui vous assaille en plein visage et qui s'enroule autour de vos jambes est plus cruel et plus pénible qu'un grand gel partant calme. L'amandier, ses fleurs toutes envolées, se retrouvent comme cendrillon lorsque l'horloge a sonné. Je suis allée prendre le thé à Gordon Square vendredi, après être passée chez Spicer, Ims Street. Ensuite, Clive a pris place à table avec nous, un peu maussade, de plus en plus chauve au point d'avoir presque un front à la Holken. Très bizarre, comme le dit Nessa, comme nous le sentions tous, de nous retrouver réunis dans ce salon, et pour ainsi dire revenus à 1907 malgré la transformation totale de nos rôles. Peut-être sommes-nous tout plus heureux, et en tout cas plus sûrs de nous-mêmes, et par conséquent plus tolérants les uns envers les autres. Ensuite, en route pour le club et un dîner avec les chauvets Marjorie, le restaurant L'Isola Bella se trouvait et se trouve encore au 15 Fred Street, saut, il changea de main en 1920, et le carnet de croquis en question n'a pu être retrouvé. Roger Free avait son atelier au 21 Fitzroy Street, de Excentric, qui parut dans l'Athena Eutne du 25 avril 1919. L'essai de VW, intitulé Miss Ormerow, inspiré par l'autobiographie et la correspondance d'Eleanor Ornerow, docteur en droit, en économie, entomologiste, ne fut imprimé qu'en décembre 1924, pour sa parution dans le Deal, à New York. Sir Thomas Henry, Holken, 1853, 1931, le romancier de l'île de Mans, dont les livres connurent une extraordinaire popularité que nous dîmes régler, naturellement, puisque tout s'était sorti sans argent. 1933, les boutons de Gérald Sauter et une couture de sa veste craca, puis en route encore à travers mes fers, discrets et à peine éclairés, pour assister à la réunion du club où mon attention fut accaparée par un grand tableau, l'enlèvement des Sabines. Je présume, offert par Édouard Rouen-Cinit, en souvenir d'Élisabeth, son épouse dévouée, mère chrétienne qui a regagné sa demeure en février 1907, « Il y a toutes sortes et de sujets sur lesquels je suis incapable de niter. » Et je m'aperçus que Marjorie m'écoutait attentivement, mais je ne puis rien consigner de ce qui s'est passé, sauf que Léonard a été réélu bon cinquième. « Mercredi 2 avril hier j'ai porté NG à Gérald et nous avons eu dans son bureau un petit entretien mi-domestique, mi-professionnel. Je n'aime pas le point de vue littéraire du clubment. D'abord parce qu'il engendre chez moi une envie féroce de ventardise. Je me suis vantée de Nessa, de Clive, de Léonard et de tout l'argent qu'il gagne. Puis nous avons ouvert le paquet. Le titre a plu à Gérald, mais il s'est rappelé que Miss Mona Nestlé a écrit un livre intitulé « Les nuits et les jours », ce qui pourrait créer des difficultés avec Muddy. Il m'assura cependant de son désir de me publier, et tout se passa fort cordialement. J'ai remarqué que chacun de ses cheveux est blanc, et séparé des autres par un certain espace, en un semi-très parcimonieux. J'ai pris le thé à Gordon Square, Sheppard, Norton, Nessa, Duncan, et un peu plus tard Clive. Cette assemblée ne me produit plus un effet aussi troublant qu'autrefois. Pourtant je sens que la présence de sa cerveau très éclairée fait aller les choses tambour battant. Et puis il y a d'autres tasses et soucoupes, des tableaux au mur, les sièges sont recouverts à neuf. Plus tard, j'ai pris Nessa à part, encore que s'écarter ne soit pas facile, étant donné les consignes au sujet du charbon. Conversation très domptique, l'île s'était proposée, mais cela n'aura pas de suite. Puis dîner à l'isola Bella, conversation avec Liv et d'un camp, Clive soutenant qu'Eliot me détestait, bien plus, voulant nous persuader que Nessa, Roger, lui-même, Litton et moi sommes les gens les plus détestés de l'ondre superficielle, Autun, se donnant des airs ce qui est, je crois, le verdict prononcé à l'encontre des Dames Troyes. Je reconnais que je déteste n'être pas aimée, et un des effets néfastes de Blomsbury est d'aggraver ma susceptibilité à ces nuances que Clive ne manque jamais de faire ressortir, au point que j'ai un peu baudé, je l'avoue, quand j'ai soupçonné Murray d'avoir confié à Clive qu'il détestait mon article. « Suis rentrée, pour trouver elle au lit, spectacle bien propre à vous redonner confiance. » Il avait dîné avec Bob Trevy, parlé à Sout 33. L.W. note dans son journal qu'il dînère au Mont-Blanc, restaurant de Gérard Street, où se situait aussi le Club 1917, paru en 1912, chez Mill et Bonne. En 1915, Duke Ward avait publié un autre de ses romans. L'île était la nièce de Nellie Boxall. Après avoir remplacé Nellie à Hogarthose, pendant son séjour à Charleston, elle s'était proposée elle-même pour Charleston, mais Vanessa avait d'autres arrangements satisfaisants en perspective. V.W. écrivait le 4 avril à Vanessa, « À propos, Mary m'a téléphoné hier, tout agité au sujet d'Eliott, me suppliant de ne rien dire, démentant toute l'histoire et soutenant qu'Eliott ne s'en était pris qu'à Blomsbury au général et non pas à moi. Que Clive s'était complètement mépris, confère VNV de l'été, il. Numéro 1032, Messe n'une fois éveillée, la méfiance de V.W. ne se dissipait pas facilement, comme on le verra plus loin, 10 avril. À ses remarques sur Eliott et sa femme X, 46 avril 1919, place 4, et s'étaient livrés à d'autres activités que je ne consigne pas. Ce qui revient à dire qu'il est allé à son bureau, à la Ligue des Nations, au Parti Travailliste et qu'à nous deux nous avons couvert beaucoup de terrain hier. Force T est de retour, et cette bonne Dujbassi le prétend devenu plus sérieux. 5 points. Jeudi et 10 avril un grand trou. Comment le justifier ? Je ne le vois guère. Je me suis donné beaucoup de peine pour un article sur les romans, destiné aux Times, et peut-être est-ce ce qui m'a fait passer toute envie de me servir de mes doigts, et puis, ces derniers jours, j'ai été totalement plongée dans de faux et pour écrire ceci, je vole 10 minutes et à Roxana, il me faut lire un livre par jour, de façon à me mettre à mon article samedi. Telle est la vie de l'écrivassière. Je suis montée prendre le thé chez Jeannette, et j'ai remarqué des signes d'âge, chez elle, de doux sourires et des tournures de langage de vieille dame, car la vieillesse s'annonce pour elle une saison profitable. Et dimanche les Elliot ont dîné ici avec Walter et Marjorie. Je me suis amusée de voir à quel point Elliot est devenu sec, étroit, raide comme un piquet depuis qu'il s'est mis à me détester. Sa femme, petite dame à l'air éteint, âgée, usée, semble insoulagée d'avoir couré le Walter et ses histoires sur le roi, et en fait, Walter a paru représenté pour les deux l'homme idéal. Bumbo Péreur est de sa manière la plus enjouée et la plus péremptoire. J'ai essayé d'obtenir de folquer une nurse pour Nessa, mais sans y réussir. Je suis allée au Times où j'ai eu une entrevue avec Richemont, petit bonhomme agité, enjoué, qui sautait sur une chaise pour observer par-dessus le store de flots des voitures, et qui poussait du pied un morceau de papier tout autour de la pièce. Il avait de nombreuses suggestions à faire au sujet de maisons en Cornwall. Hier Desmond a fait une apparition et nous a raconté l'étrange histoire d'Elisabeth Tasquit et de Hugibon, que je n'ai pas le temps d'écrire, mais c'est extraordinaire de penser qu'il y a deux ans encore, elle ne savait rien de ce qui concerne les deux sexes sur le plan physique. Samedi 12 avril je vole ces dix minutes à Mollflande et que je n'ai pu terminer hier comme il était prévu dans mon emploi du temps, car j'ai cédé à une brusque envie d'abandonner ma lecture pour me rendre à Londres. Mais j'ai vu Londres avec les yeux de Defoe, et surtout les palais des Tours Blanches de la City, tels qu'on les aperçoit du Hinger Fort Bridge. J'ai vu avec ses yeux les vieilles marchandes d'allumettes, et la fille des penaillés qui tramait sur le trottoir, tout autour de Saint-James Square, m'a semblé sortir d'entre les pages de Roxana ou de Mollflande. Oui, c'est certes un grand écrivain que celui qui peut s'imposer à moi après deux cents ans. Un grand écrivain et dire que Forsté ne l'a jamais lu. Forsté m'a fait signe alors que de soudre place Ethical Society, Finsbury Pavement, dans la City. VW avait écrit à K. Arnold Forsté, « Nous n'avons d'engagement que pour le 1er avril où Léonard doit faire une conférence à l'Ethical Society sur les droits de la démocratie, VW, de Lever, IEI, numéro 1016. Bob Trevi et Bob Trevelyan » Le M. Forsté rentra d'Alexandrie au début de 1919. Il y était avec la Croix-Rouge depuis 1915, chargé d'interroger les soldats soignés dans les hôpitaux militaires pour obtenir des renseignements sur leurs camarades portés disparus. Vivienne, née Aigloud, 1888-1947, épousa T.S. Elliot en 1915, alors qu'elle était une jeune femme séduisante et pleine de vie. « Atteinte de troubles psychotiques, son état qui s'aggravait progressivement commençait alors à transparaître dans son comportement. » « J'arrivais à la bibliothèque. Nounou s'héritne très cordialement la main, et pourtant je le sens toujours qui se rétracte péniblement devant moi, qu'il perçoit comme une femme, une femme intelligente, une femme moderne. Consciente de cela, je l'enjoignais de l'Irdote, et je l'ai quitté pour aller me procurer d'autres défauts, dont j'avais déjà acheté un volume au passage chez un Liké 7, puis au club, où j'ai rencontré Alix en toilette neuve qui s'accordait avec le printemps, Bruny aussi est plus heureuse que d'ordinaire, étant à présent maîtresse du 41 Gordon Square Route James Valegé, encore qu'elle proclame que plusieurs Brésiliens ont un basané et établit leur quartier général. Puis suis rentrée avec elle, traversant un Gerford Bridge par une belle soirée tiède, en pensant à de faux, comme je l'ai dit. Elle vient de partir pour haranguer les Saint-Galais, R.C. 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 R.C.